Bonjour Jean-Marc Zulézy. Bonjour. Vous êtes ancien député 8e circonscription des Bouches du Rhône. Aujourd'hui, vous n'avez pas été rélu, mais vous êtes toujours citoyen engagé. Comme vous dites sur le sujet des mobilités, vous étiez par ailleurs président de la commission mobilité développement durable. Aujourd'hui, comment se poursuit votre engagement sur cette thématique pour le territoire ? Par des réflexions, par une participation à un certain nombre de conférences, dont celle-ci, et puis une volonté de toujours participer au débat pour, en fin de compte, j'ai souhaité accompagner lorsque j'étais parlementaire, président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, surtout qu'il y a des enjeux très intéressants, notamment le sujet du développement des services express régionaux métropolitains qui découlent de ma proposition de loi promulguée il y a un an. Oui, justement, on va en parler de ces services express régionaux métropolitains, ce chantier des RR métropolitains lancé par Emmanuel Macron. Est-ce que vous, à quel moment on s'en a arrêté ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça va assez vite, selon vous ? Alors, pour le citoyen engagé que je suis, ça ne va jamais assez vite, et notamment au regard du retard qu'on peut avoir au niveau national, mais aussi au niveau local dans le développement de ces mobilités décarbonées. Le texte de loi a été promulgué il y a un an. Il se déploie, donc il y a un sujet de service après vote. C'est très important d'en parler, le service après vote, pour, eh bien, à la fois expliquer à nos concitoyens le rôle essentiel de ces services express régionaux métropolitains, mais aussi embarquer l'ensemble des élus dans cette politique de mobilité décarbonée. Et puis, il y avait aussi un point qui me tenait à cœur, qu'on avait travaillé avec les sénateurs, c'était la mise en place d'une conférence de financement pour expliquer dans quelle mesure est-ce que ces services express régionaux métropolitains vont être financés. Le nouveau ministre des Transports, M. Durouvray, a, il me semble, annoncé que cette conférence de financement aurait lieu en début d'année prochaine. Alors, on sait que le gouvernement est dans une période de coupe budgétaire. Est-ce que vous craignez que l'avenir de ces services express régionaux métropolitains soit mis en cause par ces coupes budgétaires ? Moi, je considère que ça serait une erreur, une erreur gravissime, parce qu'investir dans les services express régionaux métropolitains, ce n'est pas qu'une simple dépense, une ligne budgétaire dans le budget de la nation. C'est avant tout un investissement. Un investissement sur notre territoire et il y a une attente, puisque, en complément de ce que nous avons dit tout à l'heure, notre territoire, la région sud, a été labellisé. On a quatre services express régionaux métropolitains qui ont été reconnus pour leur qualité et leur nécessité de développement. Donc, grâce au texte de loi, on arrive à labelliser ces services express régionaux métropolitains, et donc on va de l'avant pour concrétiser, pour développer ces services express régionaux métropolitains qui vont au-delà de l'aspect ferroviaire, puisque le sujet, c'est bien de travailler sur des RER, vous l'avez dit, mais de travailler sur la complémentarité des modes de transport permettant d'offrir une solution adaptée aux besoins de nos concitoyens. Pour qu'on comprenne bien, en fait, le terme RER métropolitain est un peu gavaudé. Ce n'est pas un RER à la Parisienne, ce sera plusieurs transports qui se complètent. C'est en cela que moi, j'ai souhaité parler de services express régionaux métropolitains. On peut rappeler ici, à l'échelle de la métropole, ce qui va constituer ce CERN ? Donc, aujourd'hui, on a quatre CERN qui ont été labellisés grâce au travail de la région, des différentes métropoles. Le projet du CERN d'Avignon, de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la métropole de Toulon et de la métropole de Nice. Donc, quatre CERN qui ont été labellisés. Donc, c'est très simple. Les élus se sont mis autour de la table, ils ont fait une proposition de labellisation et le ministère, avec un service concerné, a reconnu la qualité de ce projet. Donc, aujourd'hui, on rentre dans une dynamique désormais de concrétisation, de développement de ces projets. Le CERN dans la métropole Aix-Marseille, ce sera la ligne Extroniac ? Peut-être, potentiellement, on a parlé de la réouverture de la ligne Extroniac à un moment donné ? Alors, moi, je l'espère. Et vous savez à quel point je me suis battu, notamment pour que, dans le cadre des CPER, des contrats, plans, états-régions, on puisse avoir une ligne budgétaire spécifique sur cette réouverture. Et donc, j'espère effectivement que, grâce à la labellisation de ce service express régional métropolitain à l'échelle de notre métropole, nous soyons en capacité de redynamiser ce que je considère comme une ligne de vie, cette ligne Extroniac. Et la place du vélo dans tout ça ? Est-ce que le vélo aura sa place dans ce développement ? Est-ce que vous trouvez plus largement que sur le territoire en termes d'infrastructures vélo ? On est en retard ? Elle doit avoir sa place. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on applique à la lettre le texte de loi que j'ai porté, dans la définition, l'article 1 de ce texte de loi, on ne doit mettre de côté aucune mobilité décarbonée. Et donc, moi, je considère qu'on a une opportunité exceptionnelle de pouvoir lier le ferroviaire, la multimodalité, le covoisage avec des solutions de vélo. Et je pense que c'est aussi le sens de l'histoire et c'est un sujet d'aménagement durable de notre métropole ex-Marseille-Provence. On va assez vite, selon vous ? C'est toujours très simple de dire on ne va pas assez vite. Moi, je pense que les élus font le maximum. Martine Vassal s'est saisie du sujet. Ça a été très bien rappelé par M. Ginoux. Aujourd'hui, on voit très bien que sur les communes, ça bouge. Le maire d'Aubagne vient de nous présenter son plan mobilité. Forcément, quand vous êtes un citoyen engagé, quand vous êtes dans le monde associatif, on considère que ça ne va pas assez vite. Mais à nous, à nous d'accompagner la dynamique. J'en parlais tout à l'heure, notamment sur les études. Comment est-ce qu'on accompagne mieux les collectivités territoriales dans les études pour réaliser ces infrastructures vélo ? Comment est-ce qu'on arrive à mieux financer ces infrastructures à travers les C2E, à travers le Fonds Vert, à travers l'Europe ? Et donc, c'est aussi... Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...